L'invité qui va nous rejoindre maintenant et qui est devenu bien malgré le symbole de ce que l'on appelle les violences sexistes, c'était cet été en plein Paris et vous en avez très certainement entendu parler. Bonjour Marie Laguerre et bienvenue, merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. C'est vous qui êtes devenu un petit peu le symbole de ces violences de rue, de ces violences sexistes, de ces violences faites aux femmes depuis la publication de cette vidéo. Si ça vous va, on va la revoir cette vidéo pour ceux qui auraient pu passer à côté. C'était fin juillet dernier en plein Paris, on va vous voir marcher en haut de la vidéo dans la rue, vous croisez un homme qui vous fait des commentaires humiliants, on va le dire comme ça, et des autres bruits de bouche provoquants, vous lui répondez d'un tagueule assez sobre, ça le rend fou, il vous balance un cendrier puis vient vous coller une grosse baffe. La semaine dernière se tenait le procès de cet agresseur, verdict un an de prison dans six mois ferme avec obligation de soins et stages sur les violences sexistes. Cette vidéo a été vue des millions et des millions de fois, pas qu'en France, vous avez reçu des messages de soutien du monde entier. Pourquoi cette affaire, selon vous, a-t-elle eu un tel écho ? Je pense que déjà la violence de la vidéo, le fait qu'il y ait une vidéo pour le montrer, et puis en fait c'est quelque chose qui, je pense, a résonné chez beaucoup, voire toutes les femmes, parce que si on regarde les chiffres, si on écoute les femmes autour de nous, on se rend compte que toutes les femmes ont déjà subi du harcèlement, que ce soit des commentaires déplacés, des blagues lourdes, tout ça, on l'a toutes subi. Oui, ça ne va pas forcément jusqu'à un cendrier et une claque, mais ce genre de situation très gênante, de la remarque, vous dites que toutes les femmes l'ont vécu. Oui, je pense que oui, oui, et puis, enfin, on peut demander, oui, tout le monde, moi en tout cas, toutes les femmes avec qui j'ai parlé ont déjà vécu des choses comme ça. Et puis cette vidéo, elle est très violente, je pense que ça, ça a beaucoup choqué, et puis ça montre vraiment en fait à quel point il ne s'agit pas de drague, il s'agit de domination et que ça peut escalader en violence beaucoup plus, ça peut escalader vraiment jusqu'à des coups. Ça montre en fait l'urgence de la situation aussi. Comment ça va aujourd'hui, entre l'agression, la médiatisation, la grosse médiatisation de cette affaire, le procès la semaine dernière, vos études par ailleurs, comment ça va ? Très, très, très fatiguée, on va dire, je remonte tout doucement la pente, je recommence à revivre ma vie, puis vous avez oublié aussi les insultes, les menaces que j'ai reçues, parce que ça aussi, c'est quand même très violent, ça a été vraiment intense. Ça, c'est sur les réseaux sociaux, c'est chez vous ? Sur les réseaux sociaux, des messages que j'ai reçus personnellement, donc ça va d'insultes, des gens qui disent que je mens, que c'est n'importe quoi, d'autres qui ont carrément me menacé de mort ou me menacé de viol. Charmant. Très charmant, mais alors on porte plainte. Oui, on porte plainte. Justement, au procès la semaine dernière, le côté harcèlement sexuel n'a pas été retenu, pour qu'il y ait harcèlement, il faut qu'il y ait deux cas minimum, donc là, évidemment, vous l'avez croisé une seule fois. En tout cas, à temps séparé, à différents moments, je crois. Mais bon, là, ça ne pouvait pas. En revanche, le caractère sexiste de l'agression, oui, pour vous, ça a été une victoire, qu'on connaisse le caractère sexiste, ce n'est pas juste une agression ? Oui, parce que c'était très, très important de comprendre pourquoi il y a eu cette agression, ce n'est pas juste un coup comme ça qui sort de nulle part, c'est parce qu'il y a eu du harcèlement avant. Enfin, la loi ne le reconnaît pas, mais moi, j'appelle ça du harcèlement, parce que je pense qu'il faut peut-être revoir un petit peu nos lois. Donc, le fait qu'ils n'aient pas juste traité, en fait, ce procès comme un coup, mais qu'ils l'aient traité comme ce que c'est, c'est-à-dire une agression sexiste, ça a été pour moi… C'était de la reconnaissance, en fait, pour ce que je dénonçais. En plus, ce qui était assez intéressant, c'était que le tribunal, c'était entièrement des femmes. Donc, lui, il était défendu par une femme. Moi, mon avocate était une femme. Les juges étaient des femmes. La procureure de la République était une femme. Donc, il a été questionné là-dessus. Donc, c'était plutôt bien. Alors, depuis cette affaire, vous, vous souhaitez profiter, si on peut dire comme ça, de cette médiatisation, pour libérer la parole sur le harcèlement de rue. Expliquez-nous. Disons qu'en fait, j'ai la chance, je pense, d'avoir une certaine visibilité. Et je pense que c'est ma responsabilité de l'utiliser pour continuer à dénoncer, mais que ce soit le harcèlement de rue, mais pas que. Toutes les violences, que ce soit le harcèlement au travail, à la maison aussi. Parce que toutes les femmes n'ont pas cette chance. Il y en a qui le font, mais qui n'ont pas la même visibilité que j'ai. Donc, je pense que je dois en continuer à en parler. Et pour les hommes, sans parler des agresseurs, mais les hommes, on va dire la grande majorité des hommes qui ne sont pas des agresseurs, qui ne font pas ce genre de choses, est-ce que vous pensez qu'ils ont, que nous avons conscience de ce que vivent les femmes au quotidien ? Je pense que tout le monde n'a pas conscience. C'est certain, déjà, parce que, tout simplement, ils ne le vivent pas. Donc, si on ne le vit pas, on ne peut pas savoir l'ampleur, en fait, que nous, ça nous touche au quotidien. Et puis, même nous, on l'a tellement intégré qu'on a tendance à ne pas le dire à quel point on se fait au quotidien. Donc, déjà, il y a ça. Puis, enfin... Alors, justement, pour éclairer les femmes et aussi les hommes, vous avez lancé un site pour inciter les femmes à témoigner, nous-toutes, harcèlement.fr, je suis allée lire. Donc, c'est toutes les femmes qui le veulent, peuvent raconter les harcèlements qu'elles ont vécu. Il y a des témoignages qui font vraiment froid dans le dos. L'adresse va s'afficher si vous souhaitez aller voir. Vous dites, et on va terminer là-dessus, qu'il faut commencer à éduquer nos enfants dès le plus jeune âge sur ces questions. C'est, à mon avis, le point essentiel de tout ce propos. Dès 3-4 ans, il faut commencer à parler aux petits garçons. Mais même pas que 3-4 ans, en fait. Dès qu'on est bébé, il y a eu des études qui ont montré qu'on s'adressait différemment aux bébés, que ce soit des petites filles ou des petits garçons. Quand un bébé pleure, on va tendance à dire qu'il est en colère quand c'est un garçon. Et on va avoir tendance à dire qu'elle est triste quand c'est une fille. Il y a un peu cette différence de s'adresser aux enfants qui va tout de suite, dès le plus jeune âge, créer des différences. Et ça, c'est très important de s'en rendre compte. Et je pense que dans les petites classes, donc vraiment très jeunes, on n'a pas encore fait assez de travail là-dessus. Et en effet, c'est la base de tout. Eh bien, on ne peut qu'être d'accord avec vous sur cette question d'éducation. Merci beaucoup, Marie Laguerre, de vous nous voir. Bon repos pour ce prochain jour. N'hésitez pas, une bonne sieste. Vous faites une pause peut-être, quand même. Un petit massage, vous l'avez bien mérité quand même. C'est très bien.